Tout était difficile aujourd'hui, surtout quand on se met nous-mêmes dans la difficulté parce que on a raté beaucoup d'occasions. Mais bon, ça c'est le football, ça arrive. On a eu quand même la domination au niveau des occasions, mais on a commencé le match comme toujours, lentement, face à un adversaire aussi qui nous a endormi. La première mi-temps, ils nous ont fait un peu à endormir parce qu'ils n'avaient pas vraiment le rythme. Ils partaient de derrière et procédaient par les contre-attaques. Donc voilà, à la mi-temps, on s'est dit qu'il faut bagarrer, il faut courir sur tous les ballons. Et tu vois que deuxième mi-temps, on réagit très bien. On domine maintenant le match, mais on n'a pas arrivé à marquer nos occasions. On a eu beaucoup d'occasions. Abedi a eu trois occasions, le poteau, le tir, son tir sur le poteau, c'est qu'il s'envoie des occasions. Coutinho est rentré et fait des occasions aussi. Riyad est une occasion. Donc voilà, c'est là où on a pêché. On n'a pas réalisé nos occasions, on a raté. C'est ce qui permet à Mokura de sortir avec un 0-0 face à nous. Et Garizé aujourd'hui, vous et APR, qu'est-ce qui dit qu'il s'est donné la chance de Réon Sport de vous presser ? Vous êtes d'accord avec eux ? Ils jouent quand Réon Sport ? Demi. Contre qui ? Espoil, Arcis. Ok, c'est vrai que la bataille est encore longue. Nous, on est, on reste les premiers quand même ce soir. Trois points d'avance sur le second. On va attendre le résultat de Réon, mais ils vont pas nous dépasser, même s'ils gagnent là-bas. Parce que Réon nous avait quand même, c'est quoi ? Quatre points en moins que nous. Donc je crois que deux points, c'est oui, ça va. Ils peuvent rattraper à deux points d'écart, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Ne croyez pas qu'on a joué face à une équipe faible aujourd'hui. On a eu une équipe de Mokura qui, j'avais dit qu'ils vont nous mener la vie dure. Et on a raté aussi trop d'occasions dont on s'est mis un peu en difficulté. Mais ça sera jusqu'à la dernière minute du championnat, jusqu'au dernier match. Maintenant, nous, on doit rester positifs. On n'a pas donné la chance. C'est le football, ça arrive. Mais on doit rester positifs et regarder, se concentrer sur ce qui est positif. On reste les leaders et on reste un méchant candidat au titre. Pourquoi aujourd'hui, Yad a commencé si il n'est pas ? Qui ça ? Yad Nourodien. Ah, Nourodien. Mais le dernier match, il n'avait pas fait vraiment un bon match. Il était un peu aussi en méforme. Donc on a maintenu l'équipe qui a gagné le dernier match avec Bertrand sur le côté et Fred Mouzi sur le côté. Après, Yad a remplacé Fred. Donc voilà, ce sont des joueurs complémentaires qui savent se remplacer. Donc on a fait une rotation que Riyad devait commencer sur le banc. Qu'est-ce que vous allez corriger sur le match ? Voilà. Moi, j'ai dit déjà contre le match de Gorillia, on ne doit pas être une équipe réactionnaire. Parce que tu vois, la deuxième mi-temps, la première mi-temps, on attend qu'on nous fait du mal. On attend qu'on nous domine pour réagir. Donc ça, c'est une équipe réactionnaire. On ne doit pas être une équipe réactionnaire, mais une équipe qui impose son jeu dès la première mi-temps et qui gagne le match dès les premières minutes. Parce que là, tu vois, si tu te réveilles en deuxième mi-temps, tu élèves le rythme, tu as encore la malchance de rater les occasions. Tandis qu'en première mi-temps, tu peux déjà imposer ton rythme de jeu. Donc on doit progresser sur le rythme de jeu, nous imposer notre rythme, notre tactique sur le terrain. On ne doit pas jouer en fonction de l'adversaire. C'est ce qu'il faut corriger. Coach, malgré le résultat, il y a des points positifs sur nous ? Sur l'équipe ? Oui, il y a des points positifs. D'abord, le résultat, bilan comptable, on reste premier. On sort avec un point, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de prendre même un point. Et puis bon, les joueurs étaient un peu crispés. On doit se décrisper. On ne doit pas se mettre une pression inutile. Ils sont capables de gagner. Donc on va tirer les conclusions de ce qu'on a vu aujourd'hui. Tout n'était pas mauvais. On a quand même conservé le ballon. On a quand même la défense à donner satisfaction parce qu'on savait que l'attaquant de Mokura est dangereux. Le numéro 11 et le numéro 10 de Mokura sont aussi très dangereux. Donc la défense, en janvier, a maintenu aussi le milieu de terrain. Donc il y a des points positifs. Ce n'est pas à cause d'un match nul. Surtout déjà, je dirais qu'il ne faut pas considérer ce match nul comme un échec. Parce qu'un match nul, c'est toujours un bon point qui nous permet d'être trois points d'avance sur le concurrent direct. Comme je vous ai dit, APR, mais on attend Rayon qui peut revenir peut-être à deux points. Ok, on avait un peu, je crois, tout le monde négliger Rayon. Rayon peut se réveiller. Ok, on sera à trois pour la bataille, mais on ne doit pas se déprimer. Il y a des points positifs. On connaît cette équipe qui a donné de grandes satisfactions. Voilà, on joue contre Mokura qui n'a rien gagné aujourd'hui, mais qui nous a causé des problèmes. Donc nous, on va maintenant se préparer pour les prochains matchs et corriger ce que je vous ai dit, rythme de jeu. Et essayer de surtout travailler devant le but. La finition doit marquer nos occasions.